La parole est à monsieur Hugo Bandalissi. Vous venez d'intégrer l'urgence écologique et la crise climatique dans le projet de loi énergie et climat. C'est beau, ça claque, ça impressionne. Et dans le même temps, les négociations sur le traité de libre-échange de l'Union Européenne Mercosur, entamées il y a 20 ans, sont sur le point d'aboutir. Pour se positionner, le gouvernement veut des garanties. Les mêmes que pour le CETA, le jeu de dupe, ça suffit. Cet accord Mercosur, avec ou sans garantie, comme tout accord de libre-échange, est un symbole du grand déménagement du monde, pourtant à bout de souffle, et qui détruit l'écosystème qui permet la vie humaine. Il sacrifie l'agriculture et l'élevage sur l'autel d'un commerce cannibale et d'une course folle à la concurrence, ainsi qu'un dumping social contre les ouvriers et les paysans. Votre traité, c'est plus d'importations agricoles, donc d'OGM et de pesticides interdits en Europe. 200 000 tonnes de viande aux hormones au mépris de la souffrance animale. Plus de déforestation en Amazonie, un chèque en blanc à Bolsonaro sur les violations des droits humains, plus d'émissions de gaz à effet de serre, moins de régulation sociale et écologique. Votre société du libre-échange n'est pas compatible avec l'urgence écologique. Il faut relocaliser. Et si vous ne voulez pas nous entendre, entendez ce que dit Nicolas Hulot ? La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de la crise que nous vivons. Ce n'est pas en installant trois éoliennes que l'on va y arriver, et encore moins en enlevant sa cravate pendant la canicule. Par vos mesurettes, vous n'êtes pas à la hauteur de l'urgence climatique. Vous signez d'une main l'arrêt des touillettes plastiques, et de l'autre, ses accords commerciaux anti-écologiques. Heureusement, des gens combattent ce modèle. Bravo à l'action de nos violentes COP21 et les amis de la Terre mobilisés aujourd'hui contre Amazon, symbole du libre-échange de tout et n'importe quoi. Bravo à l'action pour le climat d'extinction-rébellion que vous avez fortement réprimée. On ne lutte pas contre les gaz à effet de serre avec du gaz lacrymogène. Macron a dit, moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible, à nous les dirigeants. Alors face à la réponse d'hypocrite que vous allez formuler dans quelques instants, j'exhorte ma... Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique et contre les émissions de gaz à effet de serre par des effets de tribunes politiciens, mais par de l'action. Et c'est ce que fait ce gouvernement, par l'action. La vision de l'agriculture que nous avons, monsieur le député, c'est une agriculture qui exporte, contrairement à vous, contrairement à vous. Moi je suis fier que la balance du commerce extérieur de l'agriculture soit positive de 6,5 milliards d'euros. Je suis fier que l'agriculture française exporte. Je suis fier que nos céréales soient vendues dans le monde entier, que nos spiritus et notre vin soient vendus dans le monde entier. C'est ça le commerce international, c'est ça la fierté de la France. Et je veux vous le dire, monsieur le député, nous verrons ce qui se passeront. 20 ans de discussion, le moment venu, le Parlement aura ratifié, le gouvernement prendra ses responsabilités. Mais la société que nous voulons, c'est celle que nous menons, c'est celle de la transition agroécologique, c'est celle où les agriculteurs peuvent vivre de leur travail. Or, depuis des années, ce n'est pas le cas. Et grâce aux États généraux, grâce à Lola et Galim, c'est ce que nous voulons faire. La société que nous voulons en agriculture, c'est celle où les agriculteurs peuvent sur le terrain échanger, peuvent faire de la qualité, peuvent faire du bio. C'est l'agriculture que nous voulons, c'est celle de cette année, où l'année dernière, moins 40% d'animaux traités aux antibiotiques, c'est un fait. La société que nous voulons, c'est celle de 2018, où 5 000 agriculteurs de plus sont partis en bio, où nous sommes à 7,5 bio sur la surface écologique utile. Voilà, monsieur le député, nous avons deux visions différentes. Nous avons la vision d'un vivre ensemble dans la société, d'un pacte républicain où tout le monde s'y retrouve, où l'agriculture nous permet d'avoir une alimentation de grande qualité, où, quels que soient les strates de la société, on puisse manger des produits de bonne qualité, une alimentation sûre, saine et tracée. Voilà la vision de la société que nous avons. Merci. Merci. Merci.